Salut ! Ah les chats ! Alors les chats au potager, amis ou des ennemis ? Bah voilà, moi j'adore les chats, j'aime bien les chats, j'aime bien les chats, j'aime bien les oiseaux, j'aime bien toute la nature, donc voilà, après on fait avec. Mais dites-moi vous dans les commentaires, comment vous faites, et moi je vais vous donner quelques astuces pour limiter un petit peu, parce que c'est vrai que de temps en temps, quand on tombe sur un petit caca dans une planche bien propre, c'est un petit peu énervant, et ça je le sais. Bienvenue dans notre matinale, aujourd'hui nous explorons un sujet qui touche le cœur de nombreux jardiniers, la présence des chats dans nos potagers. Ces petits félins peuvent-ils cohabiter harmonieusement avec nos plants aromatiques et nos légumes ? Les bienfaits des chats au jardin Les chats peuvent être d'excellents alliés dans un jardin. Leur présence dissuade souvent les rongeurs tels que les souris et les compagnoles qui peuvent causer des ravages dans nos plantations. De plus, observer un chat se prélasser ou jouer parmi les plantes apporte une touche de vie et de sérénité à nos espaces verts. Quelques précautions à prendre. Cependant, il y a des moments où nos fidèles félins peuvent devenir un peu trop zélés. Creuser des trous pour leurs besoins, gratter la terre fraîchement retournée ou même mâchouiller certaines plantes peut présenter un défi. Comment établir un équilibre ? Plantes répulsives Planter des arbres comme la rue, la lavande et les colus carnitas peut aider à éloigner les chats des zones spécifiques. Protection physique Utiliser des clôtures basses, des filets ou des structures en grillage autour des zones les plus sensibles pour empêcher les chats d'accéder à certaines parties du potager. Ben moi c'est ce que je mets, vous avez vu sur les vidéos, je vous montre, je mets des petits filets, alors je les mets très bas pour éviter. Mais voilà, ça les limite un petit peu, une fois que la plante est bien, bien, bien développée, bon ben après ils peuvent faire à côté et tout, ça c'est pas très très grave. Mais bon voilà, c'est surtout au début, quand on fait des jeunes semis ou des choses comme ça, ben quand ils grattent pour faire leurs besoins, ben là c'est plutôt embêtant. Zone de jeu et de repos Aménagez un espace spécifique où les chats peuvent se reposer ou jouer pour les détourner de vos plantations. Un simple bac à sable pour leurs besoins peut également limiter les dégâts. Ben oui, souvent c'est simple, quand vous retournez votre terrain, pourquoi aller faire caca dans une terre dure, qui n'est pas labourée ou travaillée ? Pourquoi ? Ils ne sont pas bêtes, hein, ça c'était des bêtes, mais ils ne sont pas bêtes. Ils vont aller faire dans l'endroit le plus facile. Voilà, nous on fait la même chose. Intégrer les chats dans la vie du potager. Accepter les chats dans notre potager signifie reconnaître leur rôle dans l'écosystème de notre jardin. En prenant des mesures pour protéger vos plantations, tout en leur offrant un espace pour s'épanouir, nous créons un environnement où la nature et nos compagnons à quatre pattes peuvent coexister en harmonie. Conclusion, les chats peuvent être de merveilleux compagnons dans notre quête d'un jardin florissant et productif. Avec un peu de planification et de patience, nous pouvons apprécier leur présence tout en protégeant nos précieuses plantations. Après tout, un potager est un lieu de vie passager avec toutes les créatures qui l'habitent. Ben oui, parce que vous savez quand vous dormez la nuit, dans votre potager, il se passe énormément de choses. Donc ben voilà, comme d'habitude, il faut regarder, réguler un peu tout ça. Et puis de temps en temps, bon ben hop ! Alors le plus embêtant, c'est sûr, quand c'est nos chats, on les connaît, mais quand c'est les chats, les voisins, c'est là que c'est plus embêtant. Donc bon, il suffit d'aller voir le voisin et de dire, bon ben vos chats, voilà, faites quelque chose. Mais ce n'est pas toujours facile d'éviter que le chat saute la clôture et tout le travail. Donc le petit filet que moi j'utilise vert, voilà, moi ça marche super bien. Et une fois que j'ai ça, bon ben ils vont un peu plus loin et puis ça marche très très bien. Allez, dites-moi vous comment vous faites et puis ben on se dit à demain matin. Salut, merci.